Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo haul puisque j'ai quand même acheté pas mal de choses depuis la dernière fois. Ce sera surtout un haul d'hiver puisque j'ai quand même acheté pas mal de pulls. J'en avais marre de mes vieux pulls en fait, de mes pulls de l'an dernier. J'aime bien changer assez souvent de vêtements et je trouvais en fait que mes pulls n'étaient pas assez chauds. J'avais beaucoup de pulls avec un col comme celui que je porte aujourd'hui et j'avais froid en fait, j'ai eu une grande frileuse et du coup je me suis dit, bon, cette année il me faut des pulls avec un col montant, un col haut pour avoir bien chaud parce que là, enfin voilà, j'étais gla-gla et puis j'en avais marre. Donc je me suis acheté plusieurs pulls et puis bon, bah deux, trois autres petites choses. Enfin ce sera un haul fringue, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de make-up dans ce haul. Donc voilà, c'est parti, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Tout d'abord, il y a ce pull que j'ai là. Donc c'est un crop top, un pull crop top. Je vais me lever pour vous montrer. Donc voilà, il arrive juste ici. Et puis, bah je l'aime bien, il est près du corps. Je le trouve assez chouette. Je l'ai pris en gris également. Donc voilà, comme ça. Et j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est ce que les Anglais appellent ribbed top. Donc en fait, ribbed, c'est quand vous avez des petits traits comme ça, une maille avec des petits traits. Donc j'aime beaucoup ce genre de top qui sont assez près du corps. Et donc du coup, bah j'en ai pris deux. Un en gris et un en noir. Je les ai pris en taille 36. Et puis voilà, bah j'aime beaucoup. Je trouve que pour mettre avec un pantalon taille haute, c'est vachement joli. Donc voilà, vachement féminin. Et puis, bah donc ça vient de chez Topshop. Mais je pense que vous pouvez en trouver quasiment dans tous les magasins puisque c'est vachement la mode en ce moment. Donc voilà. Je vais vous montrer tout de suite le legging puisque j'ai acheté le legging aussi. Donc c'est un legging qui vient de chez Bouhou. En fait, c'est un espèce de legging taille haute en couleur rose, un peu nude. Et en fait, il y a une espèce de texture dessus. C'est pas tout lisse. Enfin bref, c'est pas le genre de truc que j'ai pris pour sortir. Mais bon, quand je suis chez moi, je trouve ça vachement confortable. Quand t'as pas envie forcément de t'habiller, hop, tu te mets ton legging tranquille avec un top, un sweat. Et puis voilà, nickel. Donc celui-là, c'est taille XS et ça vient de chez Bouhou. Ensuite, dans les pulls, je me suis acheté, comme je vous ai dit, des gros gros pulls. Donc celui-là vient de chez River Island. C'est un gros pull rouge, rouge orangé. En fait, il est pas vraiment rouge. Je sais pas si les couleurs ressortiront bien à la caméra. C'est un pull rouge orangé. Donc il est quand même assez long. Il couvre les fesses. Ça, j'aime bien. Il y a un grand col roulé. Il est vraiment bien chaud. Et puis voilà, c'est une taille 36. Et ça vient de chez River Island. Même si je me répète encore une fois, mais c'est pas grave. J'ai également acheté le même en crème en fait. Donc voilà, c'est le même. C'est un pull assez ample, assez long, avec un grand col encore une fois. De chez River Island. Voilà, moi c'est le genre de pull que j'aime bien. Parce que c'est confortable. C'est bien chaud. Et au moins, on a pas les hanches à l'air. Parce que c'est vrai qu'avec ce genre de pull-là, celui que je porte, je m'aventurerais pas à porter ça dehors. Franchement, glagla quoi. Je suis obligée de mettre un gros truc comme ça par au-dessus. Parce que vu comment ça caille, je pense qu'on va avoir un hiver. Mais je crois qu'on va souffrir là. Il va faire vachement froid. Ensuite, toujours dans les pulls, j'ai pris celui-ci qui vient de chez New Look. Donc encore une fois, un pull à grand col. Vous le savez, je l'ai dit en début de vidéo, je voulais que des pulls avec un grand col. Donc voilà, vous êtes prévenus, c'est que des grands cols. Donc encore une fois, c'est un pull assez ample. Avec plusieurs coloris. Et la petite originalité qu'il a, celui-là, c'est qu'il a des manches trois quarts. Ça fait un peu des manches chauve-souris, longues trois quarts. Et puis ensuite, ça se resserre sur le bras. Enfin, moi je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très très joli celui-là. Avec un collant. Ça peut servir de robe pull en fait. Parce qu'il est assez long. Il est assez long pour couvrir les fesses. Donc ça peut être vachement joli avec une paire de collants et puis une paire de bottes hautes. Ensuite, j'ai pris ce pull-là en blanc. Donc celui-ci, il vient de chez Zara. Et puis voilà, c'est un pull tout simple, tout basique. Mais on a tous besoin d'un pull blanc dans sa garde-robe. Je trouve que ça fait un joli teint. Je trouve ça vraiment joli les pulls blancs. Donc voilà, c'est un pull blanc, col roulé, tout simple. Mais vraiment très très chaud. Avec des manches longues. Et ce pull, je l'ai pris en taille S. Ensuite, celui-ci, il vient de chez Primark. Donc ça, c'est un pull tout pilou pilou. Avec un col roulé, mais assez ample en fait. Et je ne sais pas, j'ai essayé de vous montrer la maille. Voilà, vous voyez, c'est tout pilou pilou. Il est vraiment super doux. Il est un peu plus près du corps celui-ci que les autres que je vous ai montré juste avant. Et puis voilà, encore une fois, il est vraiment bien bien chaud. J'aime bien la couleur gris clair comme ça. Je trouve ça vraiment très très joli. De toute façon, j'essaierai de vous faire un lookbook avec les fringues que j'ai acheté. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, celui-ci, il vient de chez Primark. Taille 36. Ensuite, ça, c'est une robe pull qui vient de chez H&M. Et je l'aime trop. Elle est vraiment trop belle. J'avais vraiment envie d'avoir des robes pull bien douillettes pour... Bien douillettes, je ne sais pas si ça se dit. Non, je ne pense pas que ce soit le mot approprié. Bien confortable pour l'hiver. Et bien chaude surtout. Parce que je veux bien montrer mes gambettes. Mais il faut que j'aie bien chaud quand même. Sinon, ça ne le fait pas. Donc voilà, elle est couleur camel, un peu chinée. Camel, beige, enfin un marron très clair en fait. Et elle est tellement jolie. Elle est oversized. Donc il y a un grand col comme ça. Et elle est vachement ample. Bon voilà, j'ai trop craqué dessus quand je l'ai vue. Elle est vraiment canon celle-ci avec des bottes montantes. Mais elle est trop belle. Ensuite, je me suis pris un sweat. En fait, j'avais envie d'un sweat avec un col haut. Mais un sweat gris tout basique. Assez ample. Un truc qui fasse un peu vintage. Un peu années 90 où vous voyez le truc. Et j'en ai trouvé une chez H&M. Donc je pensais que c'était une robe pull en fait. Mais elle est un peu courte pour être portée en robe pull. C'est un petit peu dommage. Moi, j'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus longue. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, c'est juste un sweat basique tout gris. Avec un grand col. Et assez ample. Et puis, il couvre les fesses aussi. Mais vraiment limite quoi. Donc du coup, si vous voulez la mettre en robe, Vaut mieux mettre un legging en dessous. Parce que sinon, ça fait vraiment too short. Et donc voilà, c'est une taille S. Et je pense qu'elle est encore chez H&M. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez encore la retrouver. Ensuite, j'ai acheté d'autres pulls. Mais bon, là je prends ce qui me vient. J'ai acheté un top chez Boohoo en fait. C'est vraiment le genre de top que j'adore. Eux, ils appellent ça des bardo top en Angleterre. Et c'est un crop top en fait. Avec des froufrous. Et puis en fait, c'est off shoulder. On voit les épaules en fait qui dépassent. Et donc on voit le ventre, on voit les épaules. Et puis ça fait un style un peu comme dans Grease en fait. Vous voyez, j'adore. Ça fait aussi vachement espagnol, latino. J'imagine bien ça avec une grande jupe à voile. Puis faire hop du flamenco. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce genre de top. J'en voulais un depuis longtemps. Donc quand je l'ai trouvé sur Boohoo, vraiment pas cher en plus. J'ai dit, allez hop, je fonce, c'était pour moi. Bon évidemment, je ne vais pas mettre ça en hiver. Parce que là, ce n'est pas trop trop la saison. Mais au moins, je l'ai pour l'an prochain. Je suis contente. Ensuite, un pull crop top. Enfin, un pull crop top. Un pull court en fait. De chez H&M. Toujours avec un grand col roulé comme d'habitude. Assez fluffy comme maille en fait. Il est vraiment bien chaud. Et puis, vous voyez, si je le mets comme ça, on voit mon ventre. J'adore ce genre de pull pour mettre avec un jean boyfriend taille haute. Vachement craqué. Vous voyez le genre avec une petite paire de baskets blanches. Ou bien une paire de bottines. Voilà, j'adore. Puis la couleur surtout, voilà, le blanc crème comme ça. Je trouve que c'est vraiment super joli pour l'hiver. Ça donne un petit peu de gaieté. J'ai l'impression en fait, quand vous allez dans les magasins, que les vêtements d'hiver, ça rime avec triste, foncé, gris, noir. Voilà, j'en ai un petit peu marre de ces couleurs-là. Donc j'ai envie de mettre des couleurs plutôt claires. J'aimerais bien me trouver aussi, c'est un top ou un pull couleur moutarde. Je trouve ça vraiment très joli. Ou couleur feuille d'automne en fait. Vous voyez, un espèce de marron, marron rouille. Vraiment très joli. Voilà, j'aimerais bien trouver ces coloris-là aussi. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Mais je continue de chercher parce que j'ai vraiment envie d'en avoir. J'aime bien avoir plein de pulls. Je crois que le pull en fait, c'est peut-être la pièce que je préfère dans ma garde-robe. Parce que moi, j'aime bien avoir chaud. Et puis, je ne sais pas, j'aime bien les pulls. Je ne saurais pas expliquer, mais j'adore ça. Ensuite, je pense que c'est le dernier pull. Ce n'est pas vraiment un pull, puisque c'est une robe pull. Et ça, c'est une robe pull, mais que je voulais depuis qu'elle est sortie en magasin en fait. Ça fait déjà peut-être un an ou deux. Donc, ça vient de chez Miss Guided. Elle est neuve, j'ai réussi à l'avoir. Et c'est une robe pull, pilou, pilou, tout fluffy, qui arrive bien en dessous des fesses, qui est quand même assez large, avec un grand col. Et c'est tellement, tellement doux. Vous ne pouvez pas imaginer comme elle est douce. La matière, elle est vraiment super jolie. Et donc, j'avais déjà trouvé cette robe pull-là en couleur gris foncé, gris anthracite. Et je la voulais absolument dans ce coloris-là, mais je n'arrivais pas à la trouver. Elle était out of stock partout. Et là, j'ai enfin réussi à l'avoir. Je suis trop contente. Et celle-ci, elle sera dans mon lookbook, dans mon prochain lookbook. Ça, c'est obligé. Je suis désolée, je n'ai vraiment plus les prix en tête. Si je m'en souviens, je vous les mettrai en barre d'infos. Mais là, comme ça, non, pas possible. Je ne serais pas capable de vous dire combien j'ai payé tout ça. Ensuite, je me suis acheté un jean boyfriend couleur claire. Donc, le jean, le type de jean dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, qui est vraiment assez... Enfin, qui est bien destroy, quoi. Il y a vraiment des grands, grands trous. Il est slim. Il y a des petits zips en bas. Et il est assez court, en fait. Donc, il est taille haute. Et il m'arrive pile-poil à ma cheville. Donc, il est quand même assez court. Je fais 1m65. Donc, les filles qui sont plus grandes que moi et qui achètent ce jean-là, ça leur fait un jean court, en fait. Parce qu'il est vachement court, quand même. Et ce truc-là, il n'a pas de marque, en fait. C'est Cosmic Jeans. Mais je l'ai acheté aux enchères sur eBay. Donc, voilà. Moi, j'aime bien ce genre de jean. J'aimerais bien m'en trouver d'autres, d'ailleurs. Parce que... Je trouve ça canon, les jeans destroy. Là, ça fait un peu grunge. Ça me rappelle mon adolescence. Ensuite, j'ai acheté un autre jean dans un style totalement différent. Celui-ci, j'ai flashé dessus, déjà. Enfin, j'en avais vu pas mal sur eBay. J'en avais vu des comme ça. Et puis, bon, ça me plaisait bien. Mais j'avais jamais sauté le pas. Donc, c'est un jean slim, assez stretch. Mais il y a les petits détails qui tuent sur les côtés, en fait. Vous avez vos jambes qui sont ajourées. Et... Voilà, il y a des petits nœuds sur tout le côté du jean. Je trouvais ça vraiment super original et super joli. Donc, voilà. J'ai vraiment hâte de le porter, celui-là, parce qu'il est super cute. Je me vois bien porter ça avec un espèce de sweat rose pâle, vous savez. Enfin, je sais pas. J'aime bien l'association de la couleur jean un petit peu délavée, comme ça, claire, avec le rose. Donc, voilà. Je verrai bien. Mais j'ai déjà plein d'idées de tenues avec toutes ces fringues-là. Ensuite, je me suis acheté des jeans, enfin des jeans pantalons. Oh non, il y a plein de peluche dessus. Pourquoi j'ai collé un... Pourquoi il a fallu que je colle ma robe pull fluffy blanche sur ça ? Franchement, quelle idée ! Maintenant, il y a plein de peluches blanches, je suis dégoûtée. Enfin, bref. On va arrêter de pleurer, hein. Voilà. C'est un jean... Enfin, c'est pas vraiment un jean. C'est une matière un peu... C'est un pantalon, en fait. Un pantalon legging taille haute avec un bouton. Il vient de chez H&M. C'est une taille 34. Et puis, bah voilà. J'aime bien ce genre de jean-là. Là, j'en ai un en couleur brute. Enfin, en couleur un peu indigo, bleu indigo. Et j'adore. J'aimerais bien m'en acheter dans d'autres coloris aussi. Donc, voilà. J'ai pris celui-là qui vient de chez H&M. Et j'en ai pris un deuxième, mais dans une autre matière. C'est pas du tout la même matière. Celle-là, ça rappelle un peu la matière jean. Mais ça, ça rappelle vraiment la matière legging. Donc, l'autre, il y avait un bouton doré. Celui-là, il y a un bouton... Un bouton argenté, en fait. Et comme je vous disais, c'est pas du tout la même matière. Donc, ça, c'est le même modèle, en fait. C'est le pantalon taille haute. Avec un... Sans poche, en fait. C'est ça le détail. Il n'y a pas de poche à ces pantalons-là. Et ça me rappelle vraiment les leggings dans Grease, en fait. Et j'adore ce look. Et voilà. C'est une taille 36. Ça vient de chez New Look. J'aurais dû le prendre en taille 34 parce que j'ai perdu du poids. Et du coup, je commence à flotter dedans déjà. Donc, je suis un petit peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, je le revendrai ou je le filerai à ma sœur. Et puis, j'en rachèterai un autre. Voilà. Moi, j'aime bien ces pantalons-là. Ils sont vachement confortables. Et puis, on peut faire plein de tenues avec plein de styles différents. Et puis, bah voilà. Pour les fringues, j'ai fini. Par contre, il me reste deux paires de bottes à vous montrer. Vous les avez déjà probablement vues dans mon All My Shoes, si vous l'avez regardé. Et c'est des bottes montantes, en fait, qui viennent de chez Miss Guided. Et j'en voulais, mais depuis tellement longtemps. Donc, voilà. J'en ai pris une paire en gris. Donc, c'est une matière un peu suédine, en fait. Vraiment le genre de matière que j'adore, quoi. Et donc, il y a un petit talon comme ça. Enfin, petit. Il n'est pas vraiment petit, mais c'est assez. Et puis, voilà. Il y a des zips, là, sur le côté. Et à l'arrière, vous avez un petit cordon, en fait, à nouer pour resserrer. Vous pouvez les resserrer. Ça, c'est vachement bien. Parce que moi, elles tombent facilement de mes jambes. Et puis, voilà. Elles montent jusqu'en haut du genou, en fait. Au-dessus du genou. Je les trouve vraiment trop trop belles. J'adore ce style de bottes. Et j'ai pris une paire assez similaire, mais en noir. qui viennent aussi de chez Miss Guided. Donc, voilà. C'est un talon comme ça. Il est un peu plus grand que l'autre, celui-là. Et puis, elles sont bimatières, celles-ci. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien. Ici, vous avez sur le devant une matière un peu suédine. Et ici, c'est une matière plus synthétique, plus élastique, en fait. Enfin, quoi que pas vraiment, mais... Si, c'est une matière un peu élastique, mais je ne sais pas du tout ce que c'est comme matière. En tout cas, je les trouve vraiment trop trop belles. Et encore une fois, celle-ci, elle monte au-dessus du genou. Donc, voilà. Ce haul est terminé. Je vais certainement vous en refaire un très très bientôt, puisque j'ai commandé d'autres trucs que je n'ai pas encore reçus. Voilà. J'avais envie de renouveler un petit peu ma garde-robe, parce que ça faisait des années que j'avais les mêmes pulls. J'en avais un petit peu marre. Voilà. Moi, j'aime bien changer. Donc, je me suis dit, allez. Je vais revendre mes vieilleries. Je vais m'en racheter des autres. Donc, voilà. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao !